Tu as entendu parler de Bitcoin mais tu n'as aucune idée de ce que c'est ? Avec cette vidéo on va plonger dans le monde de Bitcoin. Bienvenue sur la chaîne des blocs. Avant tout on va parler de quelque chose qui peut sembler trivial. C'est la banque. On ne va pas s'attarder sur le système bancaire. On va juste rappeler quel est le rôle d'une banque. Tu possèdes un compte dans une banque avec un certain fonds. Tu souhaites envoyer de l'argent à Tom, disons 120 euros. Lorsque tu envoies, l'institution qui est ta banque contrôle si tu as bien assez de fonds pour envoyer 120 euros. Si tout est ok, elle retransmet ce fonds vers le compte de Tom. Qui sera crédité par sa banque. Les banques s'occupent de recenser les transactions de ses clients. C'est ce qu'on appelle vulgairement le cahier des comptes. Maintenant Bitcoin. Voyons un peu ce que c'est. Pour bien comprendre on va s'attacher au fonctionnement des banques. Je vais te donner une première définition qui est la suivante. Bitcoin est une banque sans institution. On ne parle alors plus d'euros mais de BTC. C'est le nom de la monnaie. Mettons que tu veuilles envoyer 120 bitcoins à Tom. Lorsque tu envoies la transaction, elle va être envoyée au sein d'un réseau informatique qui va contrôler si tu as bien les fonds et créditer le compte de Tom. Tu dois remarquer que le processus est le même. Mais que ce coup-ci il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de banque. L'institution est remplacée par un réseau d'ordinateurs. On les appelle les mineurs. Ces mineurs sont en charge de contrôler les transactions qui circulent dans le réseau. Ils jouent alors le rôle de la banque. On appelle ça un réseau décentralisé. Ces mineurs réalisent un travail qui assure la sécurité des échanges. Ils consistent en la résolution d'un calcul complexe. Et ils sont récompensés pour ce travail. C'est une forme de salaire qui leur sont versés. En bitcoins donc. Ils s'occupent par ailleurs d'écrire le cahier des comptes de bitcoin. C'est ce qu'on appelle la blockchain ou la chaîne de bloc en français. Dans la blockchain, on entend le mot bloc. Un bloc est une boîte dans laquelle on y trouve une ou plusieurs transactions. La tienne lorsque tu as envoyé 120 bitcoins à Tom, mais aussi celle d'autres personnes. Cette boîte est rattachée à une boîte précédente qui servira d'attache à une boîte future. Ce sont les chaînes. Ces blocs étant chaînés entre eux, ils deviennent inchangeables dans le temps. Personne ne peut réécrire l'histoire des comptes. Ainsi, les fonds de chaque compte sont historisés par cette blockchain. Qui est par ailleurs public et que tu peux consulter. Voilà bitcoin en toute simplicité. Lorsque tu entends parler de blockchain lorsqu'on parle de bitcoin, c'est plutôt un abus de langage. Tu as compris que la blockchain n'est qu'un simple cahier des comptes qui recense l'activité d'un système décentralisé. Ce système est communément appelé le protocole bitcoin. Voilà, c'était bitcoin en résumé. Ici, je l'ai simplifié le plus possible. Et beaucoup de projets émergent avec cette idée folle de pouvoir historiser et sécuriser des données numériques. On entend alors parler de contrats intelligents, d'ICO ou d'actifs financiers sur la blockchain. Mais tout ça, ce sont des sujets vastes qui sont et seront tous détaillés dans la chaîne des blocs. Alors abonne-toi pour plonger dans ce monde révolutionnaire et deviens pionnier ou pionnière. Merci d'avoir regardé. C'était Jonathan de la chaîne des blocs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada